... de Nathalie et de lire avec elle et de lire avec Antoine, un ami depuis plus que dix ans, je crois, et qui a fait un travail énorme pour fabriquer ce livre. Ce qu'on a décidé de faire tous les deux, c'était plutôt de commencer avec la poésie d'Antoine, mais, après avoir dit ça, la poésie s'est déjà très bien hantée par Emily Dickinson, et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mélanger l'anglais et le français, ça veut dire ces textes et mes traductions, et faire une transition au milieu vers mes propres poèmes, et également d'échanger dedans. Les textes que j'ai écrits font partie d'une séquence qui s'intitule Mon Emily Dickinson, vous avez obtenu le titre de Susan Howe, My Emily Dickinson, et font partie d'un ensemble plus large dans lequel j'essaie d'écrire des textes à partir des souvenirs d'autres textes. La seule contrainte que je m'impose, c'est de ne jamais ouvrir le texte dont je suis en train de me souvenir. Donc là, j'ai écrit ces textes sans jamais regarder l'ouvrage, les poèmes d'Emmae Dickinson ou les lettres. J'ai une assez bonne mémoire d'Emmae Dickinson, parce que j'ai beaucoup travaillé sur elles, mais je me suis aussi exercé dans d'autres séquences de ce projet, à partir d'autres oeuvres, notamment celles de Mon Emily Howe. L'idée, c'est un peu de travailler sur qu'est-ce qu'il reste des textes dans notre mémoire, et surtout qu'est-ce qu'on a oublié, et un peu pour essayer d'aller contre le stockage de mémoire de plus en plus massif qu'on peut faire avec des machines, et malheureusement, le cerveau humain est une mémoire faible, et cette faiblesse m'intéresse. Donc voilà, c'est un petit peu ça le projet. Donc, mon Emily Dickinson, mon Emily Dickinson. La première séquence s'appelle « Arpente apparente ». Est la beauté seule la chose avec désespoir, ou bien la cause n'en a pas ? C'est comme le deuil, bisectrice deuil, au carrefour de l'être impair au monde, analogue, sans scène. Possibilité une plus belle. Frôle la couture ? Peut-être, peu. Une mineure, moqueur, toupille rouge, miette du poème, pont sans pile, plie dans le tissu du Christ au titre. Blanc, finit le savoir qui partage. Prochaine fois, gracié, s'écrit au front la liberté. Demeure quatre arbres, pétris, à l'âme, au-delà ferait déchoir la soie d'or safranée. Prononce la syntaxe blanche blanche dans les rouages obliques, soit-elle, telle, cicatrice à l'angle sans aile, expérience demeure, dense le spectre fendu d'impuissance derrière la pensée, nous, solitude de la blessure, neige plutôt que mourir publique, opera. A Part Apparent One Is beauty this the thing with hopelessness? Or better yet, the cause hasn't any. It, as if, wretched retina's bisecting line At the intersection of 2B, uneven with the world, Analogous, seamless. Possibility a fairer frisk the needlework? May be, minor, a minor, mockery, red revolving wheel. Crumbs of the poem, bridge without pillars, Pliant into the textile of Christ, all right. White, finished knowing, a part of, from. Next time, reprieved, is written to the front. Liberty. Maintain four trees molded to the soul beyond, Would force to forfeit the silk of saffron gold. Pronoun, this, the syntax? Blank, plank, in the slant cogs, be they, per se. Scars angle the angel, unwinged. Experience, reside, zin. Dance, the divided spectre of impotence behind. Thought, two, gather, solitude of the wound. Snow, rather than die in public. Opera. Deux. Si l'impuissance à dire, jour du volcan, Lèvre dévidée d'une perception qu'aux zénithes, Frémi de prisme, mais l'atteinte, Alors finie, zéro à l'os, stupeur, gourde, Un seul rouge écharde dans la gorge, Chose plus solitaire solaire, Disjointe de la pensée, sigue qui mutile, Entre ouverte au seuil du deuil, Que jouxte la pesée en cerveau, Ni précisément ne pas se tenir, Éder de corail, syllabe sans l'âme, En mer blessée, pugiliste, de régal aiguillé, Par l'abeille belle, elle afflue, Lue en tache sur l'iris, Qui danse la phrase tu, Je, j'ai, te, et, M'appuie en exactement Dieu, Éclipse, elle, ips, L'invité ou l'évité, Qui puisse répéter cette bassine d'écarlate, Peindre, non, Faste en spectrale midi, Des agrafes de bronze, Cercle l'espace, Glade en l'élément de blanc, Heure mal frissonnée, La neuvième, Tolle hunk, Envole ce papillon. 2. If the impotence to say plays volcano, Lips unwound from one perception, Which, at the zenith, Quivered by a prism, But the reach, Then the close of zero at the bone, Stupor, numb, An only red shard In the throated bird, More solitary, Solar, Disjointed from thought, Hemlock who? Mames, Between ajar, To the door, From despair, What adjoins the weighing in the brain, Nor precisely, Not to keep choral eider, The soul unsyllabled, On the wounded sea, Pugilist, Of the king's right, Directed, By the pretty bee, She meanders, Gleams, Smears the iris, Who dances the sentence, Kills, Who throw you through, So to run on none, Other than God, Eclipse, She, Ipsa, The invited, Or the evaded, Who can repeat this basin, Of scarlet to paint, No, Splendorous in ghostly noon, Of staples of bronze, Circle the space, Nell within the element, Of white, Hour poorly shivered, The ninth, Tull, Unk, This butterfly, Taking flight, Le tigre vertébral s'appuie scintillant au Pérou sur mes âmes, Qu'elle décoche infestée, Flacon de cochonille sans redoute du gain, Saigne ma syntaxe en tiroir parfumé, Le flamand courbe une bouée d'Italie, Sompueuse brise l'intérieur, Père son nom, Et heurte à chaque semblant le gond, Pas à nier, Pas ni hésite, Ni mite les souffles, Souffre de dire, La circonférence, Cerise, Dans un verre à la feintise d'infini violet vermillon, Aveugle la conversation d'avoir polaire lieu, Sur la plume géométrique, Mon encamp au paysage du serpent, À perte de toujours, Ressens-tu, Ou gain pesante, Qui exulte en cape, Exhalant l'effondré tendon au givre de l'étang ? Personne souveraine, Forêt avec presque avoisiné, Le terme éternité, Qu'au prochain pas, J'infinirai, Mire, Toi, Hanter nous-mêmes dans un trèfle, Ô mon silence de moi cerclé ! 3. The tiger, Spinal poses scintillating, In Peru, On my soles that she lets fly, Infested, Cochineal, Flask without redoubt, Success bleeds my syntax into Dresser drawer by sfumato flamingo, Bows a buoy of Italy, Venetian glasassin breaks, The internal loses its name, And strikes at each, Semblance the hinge, Not to not ignore, Nor hesitate, Nor imitate, The breath that writhe from speech, The breath that writhe from speech, Circumference plums a vase, To the feigning of violet, Vermilion infinite, Blind the conversation, To take arctic place, On the feather, Geometrical, My auction in the landscape of the snake, At the loss of all days do you feel, Or success weighted, Who exult in a course, Exhaling the torn down tendon To the frost of being, Sovereign no one, Woods with nearly to be neighborly To the term eternity, That the next step I'll infinish The aura or mirror, You haunted ourself inside a clover, Oh my silence of me encircled. Le poème suivant, Qui s'appelle Celui qui pourrait répéter, Est écrit, en fait, Written through, La première strophe Du célèbre poème My life has stood a loaded gun, On va essayer, On va tenter une lecture, Bilal, Il y a six parties, Et dans chaque partie, On va faire une chose un petit peu différente, 1 Ma langue debout chargée, Siffle sur eau glaciale signe, Calcine cette force, Scalpe, Poésie propriétaire, Passa dessus, Frigide perle hissée, Sans sortie hésite, Ma debout siffle glaciale, Sur eau chargée, Cette langue, Scalpe, Force signe, Passaire, Calcine dessus, Frigide poésie, Isse sans propriétaire perle, Hésite sortie, The one that could repeat, My tongue stood loaded, Whistle elder glacial swan, Char's this force scalp, Poetry owner passed over, Frigide pearl hoisted, Without out hesitate, My stood whistle glacial, Elder loaded this tongue, Scalps forces swan's past, Charmed over, Frigide palm, Hoist without owner, Pearl hesitates out, Deux, Vie ma frigide vacille, Vie évanouie cette glaciale, Évanouie dessus cette vue, Vue sans sapin frigide, Sans glacial sapin hissée, Vacille hésite dessus Vésuve, Debout cerveau hésitant breuvage, Saigne épris, Hisse signe, Saigne Vésuve, Signe épris, Debout mon breuvage cerveau, Pris coagule, Coagule prise, Life my frigid flickers, Life faded this glacial, Faded over this view, View without fir tree, Frigid, Without glacial fir tree hoisted, Flickers hesitates over Vesuvius, Stood brain hesitant brood, Blood enamored hoisted signs, Blood Vesuvius signs enamored, Stood my brood brain, Clutched congeal, Congeals clutch. Demain, Signale, Sans saigner, Mal, Vite, Fetale, Saigne, Vie fatale, Scantille fanale, Vesuvie crige, Aux sorties, Scalpe, Crise, Iserise, Sauties, Vesuvie, Morts, Éclate. There sleep my lives, A gifts less stays a winter, Leaves charred across snow, Gun, Vesuvius, Congeal, Scalpe, Scalpe, Splits, Vesuvies, Slinters, Charred, Bite, Chimers. Fusil demeure là ma fusil censure ou abreuve, Vie sans perle crise, Ma passante frigide demeure, Abreuve, Vesuvie, Cheveux signé, Contre crise la poésie, Frigide calcine sur eau passante, Perle morte éclate signé, Poésie contre éclat mort, Cheveux vivent calcine Vesuvie, Sur propriétaire, Propriété sûre. Gun, Gun stop, There mine, Gun without elder waters, Life without pearl, Crisis, Mine occupied, Frigid stops, Water's Vesuvius hair signed, Against crisis, There poetry, Frigid charred, Elder occupied, Pearl dead, Splits signed, Versus, Versus, Splint death, Hair alive, Charles Vesuvius, Safe owner, Property safe. Chargé demeure là, Ma vie fusil, Blessé souveraine, Cette rigide froidure encercle, Mort éclat, Mort éclate, Mort écarlate, Mort écartela, Mots mort, Chargé là, Fusil demeure, Ma vie encercle, Cette blessure froide, Souveraine rigidité, Éclata mort, Éclate mort, Écarlate mort, Écartelate mort, Mort, Mots. Loaded stop, There my, Life gun, Injured sovereign, This rigid chill, Encircle, Dead shard, Dead shatters, Dead scarlet, Dead tear, Death's, Tear, Death's, Bites word. Le dernier poème est écrit à travers les lettres, plutôt que les poèmes de Dickinson. Trop occupé pour dire si. Êtes-vous en éclipse chaque jour ? Êtes-vous trop respiré ? Êtes-vous pourriez me croire sans ? Êtes-vous carloé nord ? Êtes-vous à ton rendez-vous de lumière ? Êtes-vous l'esprit seul dans la nuit de chair et d'eau ? Êtes-vous le sujet fleuve ? Êtes-vous rappelé ? Êtes-vous vraiment dans l'Éden ? Êtes-vous sous ? Êtes-vous le seul kangaroo parmi la beauté ? Êtes-vous aussi loin du firmament qu'une neigeoire ? Êtes-vous voir nouvelles ongles éterments ? Êtes-vous mon maître ? Êtes-vous, monsieur Higginson ? Too deeply occupied to say if ? Êtes-vous an éclipse every morning ? Êtes-vous should you think it breathed ? Êtes-vous could you believe me without ? Êtes-vous Carlo is dead ? Êtes-vous to thy rendez-vous of light ? Êtes-vous the mind alone without a corporeal friend ? Êtes-vous the flood subject ? Êtes-vous called back ? Êtes-vous rowing in Eden ? Êtes-vous Sue ? Êtes-vous the only kangaroo among the beauty ? Êtes-vous foreign to my thought as firmament to Finn ? Êtes-vous new Englandly ? Êtes-vous my master ? Êtes-vous Mr. Higginson ? Thank you Coi !